Le bruyant témoignage de Yusuf Touré qui est passé ici. Yusuf Touré a dit que la recrue de Kalia arrivait dans 5 à 6 camions au camp du kilomètre 36 juste avant le 28 septembre 2009. En présence notamment du général Baldé, du colonel Thiebro, du colonel Pivi, de Marcel et également le commandant du Dicam. Dadis appelait Begré, lui Touré en sa présence au téléphone, pour lui dire de mater les manifestants au cas où ils se rendraient au stade. Des images figurant dans les téléphones de Pivi montraient ce dernier habillé en tenue traditionnelle qui disait à un militaire de bien filmer pour que le président Dadis puisse visionner après. Aussi, on s'est intéressé aux déclarations du général Omar Sano qui était chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et lui également, à travers ses déclarations, on a compris que c'est lui qui avait mis les 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge pour le transport et le dépôt de 157 corps à la morgue du CHI d'Yasdine via Transamori Touré. Nous comprenons aussi, à travers sa déclaration, que le nombre de corps 57 qui avait été présenté aux différentes familles à l'esplanade de la mosquée Faisal était complètement en dessous du nombre réel 157 qui avait été déposé à la morgue du CHI d'Yasdine via K. Al-Mami Samori Touré et qui était en parfaite harmonie avec le contenu du rapport de la Commission d'enquête internationale instituée par les Nations Unies. Également, le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante n'avait retenu que 63 cas de mort. Et également, ce rapport n'avait nullement mentionné le contenu des auditions des chauffeurs qui avaient transporté les corps à la morgue du CHI d'Yasdine malgré qu'ils aient été effectivement mis à la disposition de cette Commission par lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a des réserves par rapport à cette Commission-là. Tout à l'heure, les détails vous seront donnés, M. le Président. Et il a ajouté que le recrutement de Kaliya était exclusivement l'affaire du CNDD et de son président. L'armée n'a jamais été mêlée. Aussi, l'armée régulière n'avait pas été déployée au stade. Voici ce que le général Omar Sano a dit ici, dans cette salle. Le général Asma Kamara a dit bafouillé. Il était le commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun, CMIS, au moment des faits. Il a dit qu'aux environs de 13h30, deux camionnettes pleines de béreux rouges de la gare présidentielle et un véhicule de commandement arrivaient et se dirigeaient immédiatement vers l'intérieur du stade. Toumba, colonel Tchèbrou, dont les gardes étaient armés, et Marcel, se dirigeaient également à leur suite à l'intérieur du stade. L'entrée de ces militaires au stade était aussitôt suivie du retentissement de tirs à balles réelles. La situation était dans leurs mains. Beaucoup de morts et de blessés étaient visibles dans l'enceinte du stade. Des manifestants étaient effectivement enlevés au stade pour être envoyés à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS numéro 1 de Cameroun. Général Valentin Haba, deux camions militaires avaient été envoyés au stade sous l'institution du général Mamadou Kamara, dit Toto, alors ministre de la Sécurité, pour ramasser 54 corps qui étaient transportés pendant la soirée au cas Al-Mami Samori Touré et mis à la disposition de l'accusé Aboudoulaï-Sherif Dhabi, alors ministre de la Santé et de l'Husine publique, pour une destination que lui seul connaît. Les impacts de balles étaient visibles sur certaines victimes, dont un jeune homme qui avait un point noir sur la poitrine. Des douilles de balles avaient été retrouvées au stade. Le procès verbal dressé par la direction centrale de la police judiciaire en faisait froid. Des chaussures étaient abandonnées à la rentrée et dans l'enceinte du stade. Un pagne était accroché au garde-fou de la tribune couverte. Une femme grosse, de terre noire, était couchée en bas, déjà morte. Général Lanceman Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre, à l'époque des faits, Des missions de la présidence s'étaient effectivement rendues à Kanka et à Zérecoré pour recruter les jeunes gens qui avaient été envoyés au camp de Kalia et qui, au terme de leur formation, devraient relever exclusivement de la garde du président Dadis et de son ministre de la Défense. Un désordre systématique régnait au niveau du régiment qui était commandé par le président du CNDD et son ministre de la Défense. La déclaration du capitaine Mohamed Kondé, dit Escobar, le commandant de salon du président Dadis, il a dit ceci, La présidence avait effectivement une issue de secours que le président Dadis pouvait utiliser sans qu'il n'en soit informé. Deux véhicules, au moins, pouvaient être garés dans l'arrière-cours. Plusieurs personnes, dont Makambo, entraient dans le bureau du président Dadis au cours de la nuit qui précédait le 28 septembre 2009. Nous allons en parler tout à l'heure. Les recrudes de Kalia étaient effectivement venues au camp Al-Faïa Diallo. Elles y avaient été envoyées par le colonel Gono Sangaré. 140 Kaba, l'un des chauffeurs de l'accusé Dadis, avait bel et bien été tué et découpé à la présidence. Tous les éléments du colonel Tchégoro, excepté lui, portaient des berets rouges. Après les limousages des colonels Aïdor Bar et Saint-Alphonse Touré, personne d'autre n'était officiellement nommé au poste de commandant du régiment. C'est le président Dadis qui en faisait office, car lorsque Touma réunissait des hommes dans la cour, c'est Dadis qui s'adressait à eux. A son retour de sa formation, c'est-à-dire lui Escobar, lorsqu'il est revenu de la formation et de son stage à Sonfonia et au Maroc, il dit qu'il remarquait parmi les 33 éléments du salon présidentiel la présence de nouvelles figures qui pouvaient rencontrer directement le président Dadis sans passer par lui. Parmi ces personnes, il y avait Elie Kourouma qui s'occupait des linges salles du président. Ces personnes ne l'obéissaient plus entièrement et c'est le président finalement qui imposait lui sa présence, lui Escobar. Il dit également que de nouveaux visages dont les nombres n'avaient pu être définis se trouvaient au cas Alpharec Gallo, derrière Colonel Pivi, auquel il apprenait des arts martiaux. Il vient confirmer ici, monsieur le président, les 500 hommes dont nous venons de parler. Le 28 septembre 2009, le président Dadis était déjà debout, à 6 heures du matin et assis dans son bureau, car c'est à 7 heures qu'il partait le saluer, comme d'habitude. Le président Dadis a dit ici que le 28 septembre, il était dans son lit jusqu'aux environs de 10 heures. Et c'est à 10 heures que Mokambo est venu lui dire qu'il y a des problèmes au stade. Escobar dit le contraire. Il dit que ce jour-là, le 28 septembre, à 6 heures déjà, le président Dadis était tranquillement assis dans son bureau et comme d'habitude, il est allé le saluer. Il dit que Théodore était le chef protocole de la présidence et Foromo était le féticheur envoyé par le président Dadis. Le bruyant témoignage de Yusuf Touré qui est passé ici. Yusuf Touré a dit que la recrue de Kaliya arrivait dans 5 à 6 camions au camp du kilomètre 36 juste avant le 28 septembre 2009, en présence notamment du général Baldé, du colonel Thébro, du colonel Pivy, de Marcel et également le commandant du Dicamp. Dadis appelait Begré, lui, Touré en sa présence au téléphone, pour lui dire de mater les manifestants au cas où il se rendrait au stade. Des images figurant dans les téléphones de Pivy montraient ce dernier habillé en tenue traditionnelle qui disait à un militaire de bien filmer pour que le président Dadis puisse visionner après parce qu'il est trop curieux. Pivy était arrêté à côté d'un féticheur qui découpait les cadavres dont le nombre était très élevé pour les mettre dans les fosses. C'est ce que Touré a dit ici. Au cours de la matinée du 28 septembre 2009, Makambo, général Baldé, Pivy, Mamoudou Gilavogui, colonel Théa, Bienvenue Lama, Thébro, Blaise, Goumou, Georges, lieutenant Foumi, Théodore, ainsi que les recrues de Kallia prenaient le départ au camp Al-Fayaya pour le stade. Il dit également que le président Dadis, qui avait la ferme intention de se maintenir au pouvoir, s'était effectivement rendu au Marocan dans le 28 septembre 2009 et Pivy, en présence de Blaise, disait au téléphone que Dadis s'était rendu avec le féticheur au Marocanan. Touré poursuit en disant, c'était bien le président Dadis qui donnait l'ordre pour la commission des massacres. Il dit également que l'accusé Blaise Goumou était en étroite collaboration avec le président Dadis et le rencontrait régulièrement sans audience. Il dit au service du colonel Thébro, il existait des conteneurs où les gens étaient souvent gardés, les béreilles rouges étaient toujours autour de lui. Colonel Gabi parlait de 200 corps, selon ce qu'il a entendu. Des manifestants avaient été bien enlevés et conduits au camp Alfaïa Diallo, notamment au service du colonel Thébro. Avant et après les massacres, des femmes étaient enlevées et séquestrées au camp Alfaïa Diallo par plusieurs officiers, tels que le lieutenant Foumi et Marcel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada